Hello les amis, cette semaine chez Lueur, on reçoit Alice Renavant. Elle est danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Mais derrière cette carrière de rêve, vous allez voir que se cache une histoire bien particulière. Je m'enferme un peu dans ma coquille, je me protège et je prends 20 kilos en l'espace de quelques mois. Avec elle, on aborde le sujet du lâcher prise et on se pose cette question. Peut-on dans notre vie lâcher prise et réussir ? Bon épisode ! Bienvenue pour ce nouvel épisode des Lueurs, l'émission qui répond à vos questions de 2h du mat. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être sûr de ne rien manquer de nos futurs invités. Bonjour Alice. Bonjour Jonathan. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui sur le plateau des Lueurs. Avec toi, on va aborder un sujet dans un monde qu'on ne connaît pas très bien. Le monde de la danse, puisque tu es danseuse étoile, tu as commencé la danse à l'âge de 8 ans et tu as fait une longue carrière. Et à travers ce sujet de la danse qui a habité toute ta vie, on va parler de notre rapport au corps, de notre rapport à la perfection, de notre rapport à nos limites et à ce qui se joue intérieurement dans ces métiers artistiques un petit peu d'élite. Est-ce que ça peut aussi nous apprendre sur notre quotidien, sur notre rapport à nous-mêmes ? Et puis tu as une histoire atypique parce qu'il y a trois mois, tu as fait tes deuxièmes adieux sur la scène de l'Opéra de Paris. Il y a un an, tu avais déjà fait tes premiers adieux, mais 20 minutes avant la fin du spectacle, au dernier acte, en jouant Gisèle, si je ne me trompe pas. Tu es tombé, tu t'es blessé et tu as eu une rupture des ligaments croisés en plein spectacle sur la scène de l'Opéra de Paris. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, parce que ça a été le début d'un chemin, d'une réflexion pour toi assez forte. Juste avant, on a une petite habitude chez Lueur. J'ai disposé devant toi trois cartes. Ça va nous permettre de faire un petit peu connaissance. Et ce que je te propose, c'est de prendre la première carte, de la lire à haute voix et puis de compléter la phrase. C'est des débuts de phrases que je vais te laisser compléter. Pendant la phase de rééducation, la question de deux heures du mat' qui m'habitait souvent, c'est... Vais-je y arriver ? Vais-je y arriver ? Ça, c'est sûr. Et la deuxième question, pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive ? Non, pourquoi je le fais ? Pourquoi je continue à me rééduquer ? Est-ce que ce ne serait pas mieux de tout arrêter après tout, à partir du moment où je peux marcher ? Voilà, je m'arrête là. Je te laisse en prendre une deuxième. Juste avant de m'écrouler sur scène, je me souviens m'être dit, c'est le plus beau spectacle de ma vie. Je suis en train de vivre un rêve éveillé. J'étais en pleine confiance. Après, juste, je précise, je ne me suis pas écroulée, en fait. Et je ne suis pas tombée. C'est juste que j'ai vraiment senti ma rotule sortir de... Enfin, mon genou va vraiment sortir, quoi. Voilà, j'avais la rotule tout bêtement qui allait et venait. Mais oui, juste avant, j'étais vraiment en train de me dire que c'était incroyable ce que j'étais en train de vivre. Je te laisse prendre une dernière fiche, la troisième. Le jour où je suis devenue danseuse étoile, j'ai ressenti une énorme fierté et j'ai eu une énorme pensée. Enfin, vraiment, le premier à qui j'ai pensé, c'est évidemment à mon papa, que j'ai perdu à l'âge de 20 ans. Et qui, à la base, n'était pas forcément pour que je fasse de la danse, mais qui, en fait, je le sais, a toujours été très présent pendant tout ce temps, en fait. Et je pense qu'il est très fier aussi de là où il est. Alors, je te propose qu'on rembobine, qu'on comprenne un petit peu, qu'on parle de ce sujet, de la perfection, du corps, à travers ta carrière. Et quand on rembobine l'histoire, j'ai envie qu'on revienne à l'âge de 8 ans. Si je ne me trompe pas, c'est l'âge auquel tu candidates à l'école de l'Opéra de Paris. Qu'est-ce qui te pousse à candidater ? Comment tu rentres dans ce monde de la danse et comment tu commences à danser ? En fait, je commence dans la cour de l'école avec, voilà, je vois, en fait, des copines qui dansent, qui font des petits sauts de chat. Et je me dis, mais c'est super ce qu'elles font. Et pourquoi, moi, je ne fais pas ça ? Donc, je vais voir mes parents en disant, mais enfin, c'est absolument pas normal. Je ne fais pas de danse. Ils m'ont dit, bah, tu n'avais jamais demandé. Donc, voilà, je me retrouve au cours de danse. Et dès le premier cours, c'est le coup de foudre. Vraiment. C'est-à-dire que je ne me l'explique pas avec des mots, réellement, à cet âge-là. Mais je ne veux plus louper un seul cours. Enfin, vraiment, je veux en faire tout le temps. Tu te souviens, ce que tu ressens à ce moment-là, c'est une joie, c'est une liberté, c'est un monde qui s'ouvre ? C'est une fascination, en fait. Oui, en fait, c'est l'envie. C'est vrai que c'est compliqué vraiment d'expliquer. Déjà, il y a la musique. J'adore écouter la musique, mettre les pas dessus, apprendre, parce qu'il faut apprendre chaque pas à la barre, pied au milieu. Et oui, j'imagine, c'est cette manière de s'exprimer même déjà là-bas, juste avec le corps, d'apprendre à tenir son corps. Et en même temps, déjà, le défi, je pense un peu que c'est de réussir techniquement quelque chose. Trois, quatre mois après, en fait, un stage, un professeur de l'opéra, Thilio Labis, vient donner des cours et dit à mes parents, vous savez, elle a quelque chose, il faudrait la présenter à l'école. Enfin, elle pourrait se présenter, si elle en a envie, à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Sauf que j'ai, bon, à peine six mois de danse, quoi. Et mon père, voilà, comme je l'ai expliqué, n'était pas du tout pour... Parce que t'es hyper jeune, t'es une enfant pour lui. C'est ça, je suis une enfant et puis, bon, dans la famille, on est beaucoup plus tennis et en même temps, voilà, lui a conscience de ce que c'est de se lancer dans des carrières ou artistiques ou sportives si jeune. Donc lui, je pense, enfin moi, à l'époque, évidemment, je ne le savais pas, mais avec le recul, je sens vraiment la crainte qu'il a pour moi, en fait, plus de connaître si jeune l'échec. Parce que mon père voyait quand même plutôt les choses de manière, enfin, pas négative, mais voilà, il aimait s'imaginer le pire et il essayait surtout de me l'éviter. Parce que t'as grandi où, juste ? Parce que je ne t'ai pas posé cette question. Ah oui, alors à Garche. À Garche, donc en région parisienne. En région parisienne, à Garche. Je suis allée au conservatoire de Saint-Cloud, donc qui n'était pas très loin. Et donc, c'était ce fameux stage de Garche qui était très connu, où il y avait déjà à l'époque Claude Bessy qui était directrice de l'école de danse et les professeurs de l'opéra et de vraiment de la France, voire d'Europe, voilà, qui venaient vraiment. C'était un stage très réputé. Et donc, moi, j'ai dit, bah oui, moi, je veux aller dans cette école. Je veux absolument y aller. Et donc, mon père m'a dit, bah écoute, tu te présenteras une fois, tu choisis, c'est ou là maintenant, parce que le concours était là, enfin l'examen pour rentrer était tout de suite ou dans un an, deux ans, enfin voilà. Et j'ai décidé d'y aller tout de suite. Et j'ai été prise d'abord donc au petit stage. Et donc, au mois de février, je suis partie de chez moi en internat à l'âge de huit ans et demi. C'est très, très jeune, ça. Oui. Dans quel monde tu rentres ? Ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Et peut-être entre les rêves de petite fille à huit ans et ce que tu commences à découvrir, est-ce que tu arriverais à nous parler un petit peu de ça ? Oui. Alors vraiment, quand je suis rentrée, le rêve était à la hauteur. Je veux dire vraiment, donc c'est comme un sport-études. C'est dans une grande école qui est à Nanterre-préfecture. Sublime école avec un internat, le bâtiment scolaire et bâtiment danse avec des studios absolument somptueux, où tout est fait, en fait, voilà, pour nous, quoi. C'est donc l'école de huit heures à midi, enfin bref, des classes où on est très peu nombreux, finalement, mais avec un très bon niveau. Et puis, ben voilà, de la danse, quoi, plein de danse, toute l'après-midi, ben voilà, moi j'adore. Et puis, entourée de plein d'enfants et de plus grands qui sont là pour ça, pour danser aussi. Donc, ouais, vraiment, moi, les... Il y a un peu d'esprit de compétition qui commence à poindre le bout de son nez, ou on est encore juste dans le kiff gratuit ? Non, non, si, si, bien sûr. Bien sûr, il y en a, évidemment. Il y a de la compétition, et puis il y a surtout quand même, dès le plus jeune âge, le souci de bien faire, en fait. Au-delà de vraiment, enfin, ce qui, après, dure à vivre, ou ce qui peut être vraiment, oui, paraître très jeune, de se confronter à ce genre de situation, c'est qu'on est déjà dans le jugement de soi, en se disant, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai pas bien fait, quoi. Donc ça, c'est quand même assez, je trouve, étonnant de vivre ça si jeune, en fait. Par exemple, vraiment, je m'imagine là, mon fils, dans cinq ans, rentrer à l'internat et se dire, est-ce que je fais bien ? Enfin, ça me paraît irréel, alors que moi, je le vivais naturellement, très jeune. Après, les choses, ce sont un peu, c'est pas compliqué, mais j'ai pris, à partir du moment où j'ai pris conscience, voilà, quand même des difficultés, puis à un âge où, oui, 12 ans, on commence un peu à avoir envie, peut-être, voilà, on se rend compte qu'on est quand même dans un milieu très fermé, et qu'on est complètement à la côté de la plaque, on sait pas qui est Madonna ni Michael Jackson, on se dit, peut-être que quand même, bon, il va falloir un peu s'ouvrir, mais... Mais t'as quand même conscience que t'as un talent. Oui, oui, d'une certaine manière. D'une certaine manière si t'es là et que ça marche, il y a quand même quelque chose qui commence à poindre le bout de son nez, quand même. Oui, mais, oui, oui, mais c'est vraiment pas, enfin, on pense vraiment pas à ça, c'est, on est, on est une vision quand même fermée, c'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que je suis la meilleure dans cette école, dans ma classe, ou, enfin, est-ce que je fais partie des mieux pour pouvoir monter de classe, parce que tous les ans, c'est un examen où on monte de classe, où on redouble, où on est renvoyé. Et donc, ce côté d'être quand même, de pouvoir être renvoyé, de 8 ans à 18 ans, puisque, enfin, ça dépend, il y a à peu près 6-7 années d'études, mais quand on rentre vraiment jeune, voilà, tous les ans, l'examen, c'est un stress quand même énorme, parce qu'on sait pas si on sera là l'année d'après. De toute façon, là-dedans, c'est quand même assez subjectif, selon qui regarde, on peut pas faire l'unanimité, et donc, voilà, on touche certaines personnes, même enfants, et pas d'autres. Donc après, on ne sait jamais, en fait, on peut pas dire, je suis la meilleure, même le classement, c'est selon qui il y a, ce jour-là, dans le jury, et qui va vous apprécier, au-delà même d'une technique. Parce qu'évidemment, la danse, ça n'est pas que de la technique, c'est aussi ce qu'on dégage, évidemment. Les années vont passer dans cette école. Je reprends un peu l'histoire à tes 17 ans. Tu vas vivre une première crise un peu personnelle et une crise familiale. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça crée en toi ? C'est l'entrée dans le ballet, en fait, voilà. L'entrée dans le monde du travail, entre guillemets. Donc là aussi, un rêve que je réalise. Et là, en revanche, c'est pas comme à l'école de danse. Mon rêve, il se... Il se passe pas comme prévu. J'apprends que mon papa a un cancer au cerveau. Un peu plus tard, mais bon, mes parents, en tout cas, à ce moment-là, décident d'aller vivre dans le sud-ouest. Donc voilà, je me retrouve livrée à moi-même. Ce qui, à la base, ne posait pas un problème parce que j'étais très autonome. Mais finalement, pas tant que ça. Donc un peu perdue. Et avec mon caractère assez... Comment dire ? Assez fière. J'avais pas tellement envie d'exprimer le fait que ça n'allait pas. Que finalement, tout ça, je le vivais pas très bien. Et je m'enferme un peu dans ma coquille. Je me protège. Et je prends 20 kilos en l'espace de quelques mois. À 18 ans, en fait. À 18 ans, je prends 20 kilos. Et là, c'est compliqué. Parce que justement, la petite fille qui a toujours essayé d'être parfaite et qui a finalement fini par rentrer dans le balai à une très bonne place, qui comptait un peu parmi les espoirs, ben voilà, cette fille-là, elle a 20 kilos de trop. Et en toi, quand tu te regardes, tu te dis, je prends 20 kilos, mais j'en ai rien à foutre de cette vie ? Ou tu regardes ça comme... Ah non, mais pas du tout. Non, non, mais je suis complètement... Enfin, je comprends même pas, d'ailleurs, comment ça peut m'arriver à ce point-là. Parce que bon, ça arrive assez souvent que les jeunes filles prennent 5 ou 6 kilos dans l'entrée dans le balai. C'est un changement de vie. Il faut savoir aussi que comme quand même on danse depuis l'âge de 8 ans, ce qu'on peut appeler la puberté ou la crise d'adolescence se fait chez nous plutôt à 17-18 qu'à 13, quoi. Et voilà, c'est un peu normal, ce passage en fait dans le balai où d'un coup on est libre alors qu'à l'école, on est quand même très cadré. Et comment t'expliques, toi, que tu prends ces 20 kilos, c'est... C'est vraiment de la... Enfin, sur le coup, je ne l'explique pas, mais après, je l'ai constaté. C'était vraiment une couche de protection, quoi. Vraiment, une couche de protection vis-à-vis des autres danseurs, qui avaient l'impression que, justement, j'avais... Enfin, j'avais de l'ambition, mais je n'avais pas une ambition mal placée. Enfin, je n'avais pas le sentiment, en tout cas, d'être cette fille-là, alors que j'étais perçue comme ça, comme quelqu'un qui allait écraser tout le monde. Et moi, ce n'était pas du tout, du tout... Enfin, pas du tout, voilà. Est-ce que ça représentait de ce que tu étais à l'intérieur ? Pas du tout, pas du tout. Donc, à un moment, je me suis dit... Bon, je me mets un peu... Je me mets un peu en retrait. Je me suis un peu laissée aller au départ, évidemment. J'ai peut-être, voilà, mangé un peu plus. Et puis, en fait, j'en revenais pas, quoi. Voilà, j'ai jeté trois, quatre balances par la fenêtre, en me disant, c'est pas possible, ça marche pas. J'ai pas pu prendre autant de kilos. Ça n'était jamais arrivé. Quelqu'un qui, en plus, prenne autant de kilos. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir, quoi ? Tu jettes tes balances par la fenêtre, tu te dis... Tu te dis, qu'est-ce que tu vas devenir ? Oui. Je me déteste, quand même, il faut le dire. Tu te détestes ? Oui, je me bande en répétition ou au cours de danse, parce que je continue à aller travailler. Mais je me bande les seins, parce que je suis passée de pas de poitrine à une... Plutôt, voilà, j'étais une femme plantureuse, sauf qu'à l'opéra, il y a... Et tu voulais pas le montrer, c'est pour ça que tu le cachais ? Bah, bon, tout le monde le voyait, mais j'essayais de minimiser. Et puis, enfin, j'étais très mal à l'aise. Enfin, j'étais très mal à l'aise avec ce nouveau corps. Et enfin, voilà, et surtout cette poitrine, enfin, honnêtement. Mais dans ta tête, le désir de danser, lui, reste intact. Exactement. Donc, tu te retrouves à devoir essayer de... Une marche forcée à tout prix dans ce système de la danse. C'est ça. Avec un corps qui te dit, je rentre pas dans les standards, quoi. C'est ça. Très, très paradoxalement, c'est ça, en fait. Je continue, je continue à travailler, je continue à... Mais tout en souffrant, en fait, parce qu'en plus, bah, tous les jours, on est confrontés à notre image dans le miroir. D'où, bah, l'élastoplast, partout, pour essayer de... Voilà, je mettais des grandes combinaisons pour qu'on voit le moins possible mes formes. Enfin, j'essayais de me cacher. Je me maquillais beaucoup, beaucoup. Je mettais beaucoup de limites de mots... Enfin, de mots, mais enfin, de foncer marron, foncer, pour me creuser les joues. D'ailleurs, je revois des photos, je suis tout le temps en train de me mordre les joues à l'intérieur parce qu'en fait, bah, j'avais pris, évidemment, de partout. Donc, j'étais... Enfin, voilà, j'avais la tête... Enfin, j'avais des joues rondes, quoi. Et t'en veux à ton corps, à ce moment-là ? Tu t'en veux à toi-même ? Oui, je m'en veux à moi-même. La colère, elle est contre qui, en fait ? Bah, elle est contre moi, évidemment. Et elle est contre moi. Et en même temps, c'est vrai qu'à ce moment-là, que ce soit les professeurs, les maîtres de ballet me disent « Mais écoute, franchement, si tu ne manges pas, tu maigris. » Donc, arrête de manger, en fait. Donc, arrête de manger. Enfin, je veux dire... Sauf que, vraiment, je ne mange pas. Je fais des régimes, mais bon, je les ai tous faits. Je crois que... Mais vraiment tous. À chaque fois, je perds... Je ne sais pas, au bout de trois semaines de régime, j'ai perdu 800 grammes. Ah ouais ? Ou, allez, au mieux, 1,5 kg, c'est la fête. Et après, là, je pète des câbles, quoi. Forcément. Là, c'est compliqué. Mais j'ai tout fait, des massages. Je me suis allée, mais je veux dire... Enfin, ce que je n'ai pas fait, c'est que je ne me suis jamais fait vomir, par exemple. Parce que, bon, voilà, c'est des choses qui existent. Pas énormément, en vrai, pas du tout. Mais on peut, après, voilà, développer en plus des troubles alimentaires, alors qu'on n'en a pas. Mais parce que je ne m'expliquais pas pourquoi, je ne maigressais pas, alors que je ne mangeais pas, ou que je faisais très, très, très attention. Comment tu vas passer cette étape-là ? Qu'est-ce qu'il va... Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui va changer ? Oui, malheureusement, la mort de mon père, le décès de mon père, un matin, je vais à l'opéra. En plus, on avait une répétition en scène le matin, ce qui est très rare. Donc, j'étais vraiment à l'opéra à 8 heures du matin. Généralement, on n'est pas à l'opéra à 8 heures du matin. Et j'apprends, voilà, que c'est fini. Et là, vraiment, évidemment, je plaque tout. Enfin, je leur dis, bon, écoutez, je vais dans le sud-ouest, je vais voir ma famille. Et le maître de ballet, à l'époque, me dit, et Brigitte Lefebvre, la directrice de la compagnie, me dit, écoute, prends ton temps, prends-toi un mois ou deux même. Enfin, voilà, fais un arrêt. On va te laisser un peu digérer, voilà, cette information. Et moi, à ce moment-là, je me dis, franchement, la vie est trop courte. Mon père, il avait à peine 63 ans. Il venait de construire une magnifique maison. Je crois qu'il faut que j'arrête vraiment la danse. Ou en tout cas, pas l'opéra, voilà. Parce que j'avais été remarquée par des chorégraphes contemporains. Et je savais que je pouvais m'exprimer avec ce physique que j'avais. En tout cas, voilà, un peu plus plantureuse dans ce genre de répertoire. Et je me dis, bon, laisse tomber. La vie est trop courte. J'ai relativisé de force, en fait. Pour qu'on comprenne bien, juste, tu me dis, je le dis avec d'autres mots, mais pour qu'on comprenne bien, tu me dis, la danse classique exigeante, je laisse tomber. Et avec mon corps, je peux aller m'éclater dans des danses plus contemporaines où on sera moins exigeant sur certaines choses et où j'aurai plus de liberté. Voilà. À voir. Parce que même, je pense à arrêter complètement aussi. Et tu penses, OK, carrément arrêter. Carrément arrêter, oui. Je pense carrément arrêter. Mais je me dis, mais au pire, si jamais ça me manque, je pourrais aller un peu dans certaines compagnies contemporaines. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Tu commences à rentrer dans quelques compagnies contemporaines ? Pas du tout, non. T'arrêtes tout ? J'arrête tout, donc je vais dans le sud-ouest. Et puis, je me dis que je prends une vie normale, voilà. Tu as quel âge, là ? J'ai 20 ans, donc normal. Donc, je sors beaucoup avec mes copains du sud-ouest. Je ne fais plus jamais attention à rien de ce que je mange. Donc, je découvre enfin les... Tu te lâches, quoi. Voilà, je me lâche. Je me lâche complètement, vraiment. Et puis, je vis ma vie, quoi. Tu as 20 ans, ça fait 12 ans que tu es dans les rails, quoi. Voilà. Et je perds plus de 10 kilos en à peine un mois. En te lâchant. Voilà. C'est une première information qui est intéressante pour la suite. Ah bah ça, le lâcher-prise, c'est... On va en reparler du lâcher-prise, parce que je pense que ça revient dans ton histoire. Bah, toujours, oui. Enfin, je pense chez tout le monde, d'ailleurs. En réalité. Qu'est-ce qui fait que tu vas revenir à la danse ? Bah, là... Oui, c'est qu'au bout de, donc, un mois et demi, j'ai presque... Oui, presque retrouvé mon corps, en fait. Et de manière naturelle, puisque, en plus, bah, du coup, je mange tout ce que je veux. Donc, c'est quand même une info quand même assez étonnante pour moi. Et aussi avec un état d'esprit assez étonnant, en fait. D'une certaine manière, je n'ai... À ce moment-là, c'est pas plus peur de rien. Mais, en fait, tout me paraît possible. Et je sais pas, il y a vraiment... Je pense que vraiment... La phrase de mon père, avant de partir, je l'avais vue un mois avant qu'il parte. Il m'avait dit, tu sais, je serai là. Et lui, qui était hyper cartésien, qui me dit, tu sais, je serai là. Et si tu dois y arriver, tu y arriveras. Je te donnerai, d'une certaine manière, les ailes ou l'énergie pour, l'élan pour. Enfin, voilà, une sorte de protection. Il m'a donné sa protection. Et, en fait, j'étais... Ce qui a beaucoup changé, c'est ça. En fait, je me sentais protégée, bizarrement. Ma grand-mère, voilà, du côté de ma mère, était vraiment très croyante. Mais, enfin, nous, on a eu une éducation, en effet, plutôt catholique. Mais pas... Enfin, je veux dire, bon, c'est... On n'allait pas à la messe. On n'était pas... Voilà. Bon, j'ai été baptisée, quand même. J'ai fait du caté à l'école de danse, parce qu'on avait un goûter en plus, à la base. C'était quand même ça, le truc. Il y en a qui le font pour le goûter, il y en a qui le font pour le coloriage. Voilà. Non, non, mais je veux dire, ça me plaisait. Mais, enfin, il faut avouer que, voilà, honnêtement, on n'était pas ultra pratiquants, quoi. Voilà. Et mon père, encore moins. Donc, quand il part, ça... Quand il part et qu'il lui dit ça, en plus, c'est quand même un événement, en soi. Le fait qu'il le dise, parce que c'est pas du tout son genre. Et que tu le ressentes, derrière, puisque tu l'as ressenti, cette protection. C'est ça. Ah oui, oui, toute ma vie. Et pas que moi, d'ailleurs. Ma maman aussi, enfin, notre famille, et de toute façon, il a mis sa protection sur nous en partant, quoi. Parce que je pense que, oui, il avait... Il savait qu'il partait trop tôt, quoi, et qu'on avait quand même encore besoin de lui, évidemment. Toutes, toutes les trois, parce que j'ai une grande sœur. Et voilà, ma maman avait à peine 50 ans. Enfin, je veux dire, voilà, c'était... Et ça, en ayant grandi dans une famille croyante, non pratiquante, ça a mis une dimension spirituelle dans la suite de ta vie, ou pas du tout ? Oui, mais moi, de toute façon, j'ai toujours eu tendance à avoir cette spiritualité, ou en tout cas, toujours. Toujours. Donc, elle s'est peut-être renforcée à ce moment-là. J'ai toujours parlé, voilà, à ma grand-mère, à mon parrain qui est parti très jeune aussi. Enfin, c'est le frère de... Deux frères. Ma maman a perdu deux frères très jeunes. Donc, moi, je leur parlais. Enfin, j'ai toujours eu cet état d'esprit, avoir des signes, avoir des... Oui, oui. Non, mais moi, ça, j'ai toujours été... Donc, en effet, j'étais encore plus réceptive quand mon père m'a dit cette phrase. T'as dit, je veillerai sur toi, quoi. Oui. Tu vas revenir à la danse. Tu vas... T'as repris du poil de la bête. Tu te sens protégée. C'est ça. Tu vas monter les échelons. Pas tout de suite, parce que, évidemment, quand je reviens, bon, les gens sont quand même genre... Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Enfin... Mais bon, enfin, j'étais quand même dans cette maison. Enfin, les choses vont quand même vite. Une carrière, c'est courte. Je veux dire, quand on loupe un peu ces trois, quatre premières années de ballet, généralement, c'est là où on monte déjà un peu. Donc, si... Donc, je reviens quand même de loin. Et les gens sont agréablement surpris. Mais enfin, il n'est pas... Je veux dire, je... Dans la tête de personne, personne ne voit ou ne pense que je vais monter dans les échelons. Pas du tout, quoi. Et pourtant, tu reprends. Donc là, t'es à l'école de quoi, à ce moment-là ? On est en quelle année ? C'est après 21 ans, 22 ans ? C'est ça. 21, 22... T'es à l'école de quoi, à ce moment-là ? Ou t'es déjà dans des balais, en fait ? Ah oui, oui, oui. Ou t'es déjà dans des balais. Donc, je reprends un peu ma place dans le corps de balais. Je peux, à nouveau, faire quelques classiques. Mais il y a ce répertoire contemporain qui est de plus en plus présent à l'opéra et des auditions, en fait, que les chorégraphes font au sein même du ballet pour faire leur distribution. Et à chaque fois, je suis choisie. Même quand j'avais mes soucis de poids, j'étais choisie. Et donc, en fait, je deviens un peu la danseuse contemporaine qui est tout le temps choisie. Malgré le fait que je ne sois que cadrie, donc au échelon le plus bas du corps de balais, je me retrouve à faire des rôles de soliste. Parce que donc, un balais, c'est très cadré. Exactement. Et petit à petit, tu vas monter ces échelons-là grâce aux contemporains, en fait. En fait, c'est ça. En fait, ma personnalité se dévoile d'une certaine manière en contemporain, me donne de plus en plus confiance. Et à côté de ça, je travaille mon classique à fond. Et ta reconfiance en ton corps. Tu recherches la perfection à ce moment-là. Exactement. C'est-à-dire que tu es dans une démarche de perfection. C'est ça. Mais qui te plaît. Exactement. Et en 2013, si je ne me trompe pas, tu deviens danseuse étoile. C'est ça. Alors, c'est un nom, c'est un mot qui fait assez rêver. Ah bah oui. Je pense que tu ne diras pas le contraire. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous raconter ce jour où tu l'apprends ? Et ce que ça signifie de devenir danseuse étoile ? Qu'est-ce qui change, en fait ? Déjà, le jour où je l'apprends, c'est en scène, à l'issue d'une représentation. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut raconter. Parce qu'à la fin d'une représentation, le directeur général qui était Nicolas Joël à l'époque et Brigitte Lefebvre, la directrice de la danse, viennent sur scène avec un micro et annoncent devant le public qui a regardé la représentation et avec tous les danseurs en scène ma nomination. Toi, tu ne le sais pas avant ? Voilà, on n'est censé pas le savoir. Il y a souvent quand même des petits bruits, mais qui ne sont pas toujours vrais. Donc, c'est toujours... Mais voilà, souvent, il se passe un peu quelque chose sur les jours de nomination. Tout le monde regarde, qu'il y a un micro, pas de micro, on coulisse, enfin bref. Moi, c'était ma première du parc, dans l'imprége-locage, un ballet que je rêvais de danser. Donc, j'étais première danseuse, j'avais la chance de le danser, déjà, parce qu'il n'y avait quand même souvent que des distributions d'étoiles. Et donc, pour moi, déjà, je m'étais concentrée, de toute façon, sur ça. C'était déjà l'événement du jour, c'était déjà ça pour moi. Et donc, quand je les vois rentrer, en plus, avec un micro, qu'à mes côtés, j'avais Stéphane Bullion, danseur étoile, je me suis dit, bon, là, c'est pour moi. Parce que de temps en temps, il y a deux premiers danseurs et on se dit, ah, lequel des deux ? C'est un peu comme les nominations de Miss France à la fin. Exactement. Il reste deux, on ne sait pas qui va basculer. C'est ça, les deux se tiennent et se disent. Et donc, je me dis, ah, ben, voilà, c'est pour moi. Et là, j'ai ma vie qui défile, quoi. Franchement, j'ai tout ce dont on vient parler, là. Oui, tout ce travail, toutes ces émotions, en fait. C'est vraiment, finalement, surtout les moments où j'ai douté, enfin, où j'aurais pu douter énormément, où j'aurais pu arrêter. Ce moment où j'ai quand même souffert, parce que j'ai quand même beaucoup souffert toutes ces années, parce que là, j'en parle comme ça. Mais ces trois ans étaient vraiment très compliqués. J'ai énormément pleuré. J'étais vraiment très, très, très mal, quoi. Et je revois, voilà, tous ces moments où on m'a dit, de toute façon, Alice, t'es finie. Tu ne seras jamais, ne serait-ce que sujet. Déjà, si t'arrives sujet, ça sera, enfin, voilà. Et en fait, je suis nommée dans ces étoiles. J'en rêve, j'en rêve depuis que je suis enfant. J'en ai toujours rêvé de manière différente au fur et à mesure de ma carrière. Voilà, en me disant, bon, ça serait vraiment l'accomplissement. Mais si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Voilà, toujours à relativiser. Mais si, en fait, le jour où j'étais nommée, je me suis dit, j'ai accompli. J'ai tout réussi, en tout cas, ce que je m'étais fixé. C'est marrant, je ne me suis jamais dit ce mot comme ça. J'ai tout réussi. Non, c'est juste l'accomplissement. J'y suis arrivée pas comme je l'aurais imaginé petite. Pas du tout avec ce parcours complètement atypique. Or, enfin, pas du tout, oui, pas du tout linéaire, pas du tout fluide. Mais justement, c'était encore plus beau pour moi. Et c'était encore plus incroyable. Ce que je trouve beau, tu me dis si je psychologise un peu trop les choses. Mais ce que je trouve beau, c'est quand même que tu as pris 20 kilos. Pour quelqu'un qui va devenir danse aux étoiles, c'est quand même pas commun. Et tu les perds quand tu relâches, quoi, en fait. Quand tu arrêtes de chercher à rentrer parfaitement dans les standards et que tu te laisses vivre, finalement, ton corps, ta tête, ton moteur intérieur se remet dans presque ton destin, dans ce que tu poursuis, dans ce que tu aimes. C'est ça. Et ça, tu l'as vraiment ressenti ou il t'a fallu longtemps pour en prendre conscience ? Non, je l'ai ressenti tout de suite, en fait. Je ne pensais pas forcément que j'allais perdre comme ça et que j'allais remonter petit à petit la pente. Mais inconsciemment, si, je crois que je le savais, en fait. Inconsciemment, je pense que... Tu deviens danseuse étoile. J'imagine qu'on boit une petite coupe de champagne. Ah bah oui. Peut-être même deux ou trois. Voilà. Ça ressemble à quoi le quotidien d'une danseuse étoile ? En fait, le rythme de vie derrière, c'est quoi l'Opéra de Paris ? Ce n'est pas plus facile, mais c'est presque plus léger que la vie du corps de ballet. On a un cours, généralement vers 11h. Enfin, maintenant, c'est 10h45. Mais des répétitions à midi jusqu'à 16h. Et généralement, le spectacle le soir. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans sur étoile, ça devient un peu... Pas du sur-mesure, mais enfin, voilà. On a quelques représentations dans des rôles de soliste qui sont quand même généralement très durs. Donc, on répète plus qu'on dansait. C'est-à-dire qu'on est sur de l'efficacité, entre guillemets. On répète vraiment nos parties difficiles assez tôt dans la journée. Et puis, on a le temps de se reposer pour ensuite danser le soir. Comment on reste au top tous les jours ? Le corps doit être parfait, s'entraîner le matin, être sur scène le soir, recommencer. Comment intérieurement on se met dans ce mode-là ? Comment ça se passe, ça ? Et cette pression, comment on la gère ? Moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est l'état d'esprit, en fait, qui joue énormément quand même sur notre corps. Et ça, malheureusement, voilà, on n'est pas toujours au maître. Ça veut dire quoi ? C'est la méthode couée ? Ça veut dire, tu te répètes, l'état d'esprit, ça veut dire se donner des paroles valorisantes. Ça va passer ? Allez, ça va ? C'est quoi l'état d'esprit que joue sur le corps ? Justement, en fait, moi, je n'ai jamais été ultra-partisan de la méthode couée. C'est juste vraiment, j'arrive et je ressens. Donc, en fait... Donc, c'est une écoute permanente de son corps. C'est ça, exactement. Et donc, les jours où ça va, je me dis, génial, ça va. Et donc, j'ai un bon état d'esprit toute la journée en me disant, si, si, enfin, voilà, en me disant... Enfin, en me posant limite pas de questions. En revanche, quand ça va pas, j'ai pas toujours été capable, en tout cas, de me dire de faire la méthode couée. Alors, chez moi, ça marchait pas du tout, quoi. J'avais plutôt tendance à me dire, je vais jamais y arriver, de toute façon. Mais ça m'aidait aussi, en fait, à avancer, de se dire, j'y arriverai jamais. J'essayais de m'enlever de la pression. Quand je me sentais pas, voilà, au top, en tout cas, ou en forme, ben, en fait, je me dénigrais un maximum pour avoir le moins de pression possible. Voilà, c'est des rééquilibrages, en fait, en permanence, quoi. C'est quoi le regard des autres ? J'imagine, quand on devient danseuse étoile, ça fait des années qu'on est avec ces personnes-là. Je pense que vous vivez vos hauts, vos bas, vos vies ensemble, quoi. Tout à fait. Il change ce regard ? Oh, il change pas tant avec les danseurs, enfin, un peu. On sent quand même qu'il y a plus d'exigences, qu'on attend de vous que vous soyez parfaits, c'est sûr, à la hauteur. Donc, cette pression, elle est là, c'est évident. Et de toute façon, on se la met, enfin, on n'a même pas besoin des autres, en fait, pour se mettre cette pression-là. On n'a plus trop d'excuses, en vrai. Et on se retrouve un peu, d'une certaine manière, ce qui est un peu étonnant, c'est que, pour moi, dans la danse, on a toujours besoin d'apprendre, d'être corrigé. Et quand on devient dans ce rétoile, il y a ce petit moment où, finalement, les gens sont quand même, en règle générale, contents pour vous et vous respectent. Ils te corrigent un peu moins, quand même. Et voilà. Et d'un coup, on dit pas trop. Donc, si c'est super, on le sait. Mais si c'est pas super, on n'est pas forcément toujours au courant. On va pas nous le dire comme, bah, quand j'étais sujet, que je faisais le même rôle. On allait me dire, ah non, là, écoute, c'était vraiment, il faut que tu changes ça, il faut que tu fasses ci. Et là, bah, ça tourne un peu autour du pot. Alors que, moi, j'ai envie de dire, mais, enfin, je suis la même. Donc, dis-moi, voilà. Donc, il faut trouver, c'est un petit passage de réadaptation, donc, par rapport à soi. Et le regard, et les gens, voilà, par rapport à vous. C'est vraiment ce petit temps qui est pas, hyper agréable, parce qu'on se sent à nouveau un peu, un peu tout seul, quoi. On parle de perfection, on parle du corps, du regard des autres. Comment on fait pour devenir maman ? Comment ça se joue, ça, dans ce monde de la perfection, ce culte du corps parfait, où, en fait, c'est long, des mois, le corps change. Comment t'as appréhendé tout ça ? Honnêtement, j'ai eu des exemples avant moi. Je suis d'une génération, et alors encore plus celle qui me suit, où on a eu des exemples de danseuses qui ont eu un, deux, voire trois, et qui sont revenues en pleine forme, et encore plus belles que jamais. Donc, en réalité, voilà, ce côté de la peur, voilà, du changement, du physique, finalement, moi, je l'avais pas du tout. Parce que t'avais aussi déjà vécu un gros changement ? Déjà, en plus, mais ça aurait pu me remettre un peu dans quelque chose. Je me suis demandé, mais en fait, non, pas du tout. Par contre, j'ai rien foutu, je suis pas allée. Je crois que j'ai pris un seul cours de danse pendant ma grossesse. J'en ai profité. Oui, je l'ai franchement hyper bien vécu, quoi. J'ai vraiment profité. Et quand je suis revenue, surtout, c'était... J'avais encore quelque chose en plus, et encore un détachement en plus. Donc, parce qu'on devient plus le centre du monde, parce que c'est ça aussi, enfin, quand même, la danse... L'art, en général, j'imagine, dans plein de métiers artistiques où on est regardé. Donc, forcément, on se regarde énormément. Et là, en fait, c'était fou de garder cette exigence, tout en ayant à l'esprit, à s'occuper et avoir la responsabilité de quelqu'un d'autre, en fait. Tu vas continuer à être danseuse étoile ensuite. Tu vas voyager dans le monde entier. Tu vas énormément jouer. Moi, ce que je retiens de ton histoire, ce qui me touche, c'est... Plus tu avances, plus tu relativises plein de choses. Et plus tu relativises, plus tu montes. Plus t'es forte. On est le 13 juillet 2022. On est à la fin de ta carrière. Tu es arrivé au top. C'est ton dernier spectacle. Et ça ne va pas se passer comme prévu. Est-ce que, juste avant de nous dire ce qui se passe sur scène, tu peux nous raconter ce qui se passe ce soir-là ? C'est quoi ce qui est prévu sur le papier ? Alors, ce qui est prévu, c'est le spectacle de Gisèle. Donc, un ballet en deux actes que je rêvais de danser. Que j'avais déjà dansé. J'avais déjà fait quatre représentations avant cette ultime représentation. suivie généralement de saluts sur scène, où je salue seule avec les confettis qui tombent, tous les gens qui sont venus, anciens danseurs, danseurs présents, anciens professeurs, chorégraphes. Toute ta vie est là pour te célébrer un peu. C'est le mariage. C'est un peu ça. C'est un peu... Exactement. On n'a pas mis l'écran derrière, mais ce n'est pas loin, avec les photos compromettantes. Mais j'ai hésité à le faire, d'ailleurs, pour mon discours. Donc, le discours après... Discours d'adieu dans le foyer, grand foyer de la danse sublime avec cocktail. J'avais eu envie d'organiser une énorme fête pour remercier tout le monde. Donc, j'avais loué la retombe des abonnés, qui se trouve en bas, fait appel à un traiteur, acheté des tonnes de caisses de champagne, appelé un DJ. Et j'avais invité tout l'opéra, pratiquement, tous les services, tous mes amis à venir faire la fête et célébrer ce moment. Ça, c'est ce qui est prévu après le spectacle. Voilà. Ce que tu viens de nous raconter. Oui. Et avant, il y a le spectacle. Bien sûr, avant, il y a le spectacle. Il dure combien de temps, ce spectacle ? Presque deux heures, mais même pas vraiment, avec un entracte de 20 minutes. On arrive donc dans ce deuxième acte. C'était 20 dernières minutes de danse sur la scène de l'Opéra de Paris. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe ? Déjà, le premier acte, c'est hyper bien passé. Le dernier spectacle n'est jamais évident. Il y a beaucoup de pression puisque tout le monde est venu célébrer l'étoile qui fait ses adieux. Mais du coup, il y a quand même un sacré niveau dans la salle. Et bon, la pression est là. Mais voilà, il n'y a plus de question de jugement. On est là pour célébrer une carrière. Et ce n'est pas ce soir-là qu'on va juger la personne. Mais bon, on a toujours à cœur de faire au mieux. Mais voilà, début du deuxième acte. Le début du deuxième acte est particulier. On est dans une trappe, en fait, sous le sol de Garnier. Et on apparaît parce que c'est le deuxième acte. On est transformé en fantôme, en fait. Elle est Willis. Donc Gisèle arrive dans le royaume des Willis parce qu'elle est morte d'un chagrin d'amour. Et donc, voilà, c'est toute une histoire. Et elle sort de cette trappe et elle fait sa première entrée, qui est une entrée très vive. et notamment, voilà, des tours arabesques très rapides où il y a vraiment moyen de se faucher, de se retrouver les fesses par terre. Et donc, j'avais un peu peur de ça devant toute cette salle. Et donc, voilà, ce petit moment un peu technique passe. Et donc, je me dis vraiment, c'est génial. Ça se passe super bien. Ça se passe tellement bien. Et là, je pars dans une diagonale de saut qui était un peu ma spécialité, quoi, que je faisais à ma manière, en plus. J'avais rajouté un petit truc, pour donner l'impression vraiment que je me déplaçais, que je volais et tout. Et j'étais là, mais oh ! Tu prenais un pied de ouf. Voilà. Et dans ma tête, forcément, je me suis dit je vais voler, mais comme jamais, quoi. Peut-être prendre un plaisir aussi de dingue. Mais bien sûr. Et ça, je l'ai fait, je veux dire, tellement de fois en scène, finalement, de se dire je vais aller au-delà de ce que j'ai toujours fait et que ça marche. Et de me dire, ces soirs-là, de me dire je sais pourquoi je fais ce métier. Je sais pourquoi je fais de la danse. Parce que, voilà, je vis ces moments en scène où je prends, ce n'est pas des risques, quoi, mais où je me dépasse, vraiment. Et où je vis, du coup, des émotions et une satisfaction, mais un plaisir tellement énorme. Enfin, je veux dire, on est... Enfin, je ne suis presque pas transcendée, mais d'une certaine manière, oui, ça m'est arrivé. Donc, là, tu te dis, vas-y, c'est parti, reste. Ah, bah oui, je pars, là, pa, 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 et là, je ne tombe pas, mais je sens. Et là, ça s'arrête. Donc, je boitille, je retente, le genou ressort. Et là, atterrissage d'un saut. Paf ! Je sens, mais je sens, mais pas... J'ai pas mal, quoi. Donc, j'aurais essayé, en fait, à chaque fois, parce que je me dis, ben, j'ai pas mal. Donc, c'est très bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive ? En même temps, j'ai un tutu blanc, très long, dans le deuxième acte. Donc, je vois pas mes jambes. Donc, je vois rien, je sais pas. D'ailleurs, personne ne voit rien. Les gens qui connaissent se disent, ouf, il y a un truc qui se passe. Mais bon, un public normal. Parce que je continue à faire des bras, en fait. Et je me déplace, je me déplace. Et là, bon, je comprends rapidement que je ne vais pas finir la représentation. J'attends juste la fin de la musique, parce que cette entrée est assez courte. Donc, j'attends pas énormément. À peine, tout ça, ça se passe en 30 secondes, en fait. En réalité, peut-être à peine plus, quoi. Et voilà, je salue. Et je me dis, je suis désolée. Je dis, je suis désolée pour moi-même. Et je me dis, oh ! Et tous ces gens, ma famille, ma maman et tout. Chez la maman, je suis désolée. Dans ma tête, je me dis ça, quoi. Et je sors. Et là, évidemment, tout le monde arrive en coulisse en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Je me dis, je sens le genou qui sort de la... Donc, voilà. Et là, bah... Le lendemain, tu feras des examens. Le verdict, ça sera les ligaments croisés. Exactement. Et le soir même, quand tu es encore à la fin de cette représentation, avec tout ce champagne, toute cette fête qui est prête, qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Vous faites la fête, quand même ? Bah, non, en fait. Finalement, déjà, la question se pose... Je me retrouve avec Aurélie Dupont et Alexandre Dornèff. Donc, Alexandre Dornèff, directeur général de l'Opéra, et Aurélie, à l'époque, directrice de la danse. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'à ce moment-là, une autre fille rentre à ma place. Fini le bal, évidemment. Parce qu'on est à l'Opéra, on n'est pas là pour une personne. C'est une institution, l'Opéra. Donc, même si on venait me célébrer, le spectacle doit finir coûte que coûte. Et donc, une remplaçante finit le balai à ma place. Et pendant tout ce temps-là, enfin, c'est 20 minutes, quoi. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Confetti, pas confetti, soirée, pas soirée. Enfin, cocktail, enfin, voilà. Ce n'était jamais arrivé que quelqu'un ne finisse pas le soir de ses adieux. Donc, il me demande un peu mon avis. Moi, j'avoue, en fait, j'étais tellement... Je n'étais même pas... Enfin, je n'étais pas du tout en train de pleurer. J'étais choquée. J'étais là en train de me dire, mais c'est dingue. Comment ça peut m'arriver, ça ? Je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas. Je n'avais pas une... Je n'avais pas une explication réelle en me disant, bah oui, je n'en pouvais plus. Ça devait m'arriver. Rien de tout ça. Je ne comprenais pas. Et à ce moment-là, Alexandre Neff et Aurélie me disent, écoute, si tu veux... Enfin, nous, ce qu'on te propose, voilà, c'est de refaire des adieux la saison prochaine. Donc, à ce moment-là, on voyait sur septembre-octobre. On ne s'attendait pas. On ne savait pas l'heure. Mais écoute, on va annoncer ça au micro, si ça te dit, comme ça, voilà. Et moi, j'ai dit, bon, comme ça, on boit un peu de champagne. Mais je parle avec mes... Mais on a nul discours, on a nul fait. Tu arrives, en fait, à 20 minutes de la fin de ta carrière après avoir travaillé toute ta vie sur une certaine forme de perfection dans un métier extrêmement exigeant. Et en fait, à 20 minutes d'arrêter, commence, en fait, un des plus gros combats que tu n'as jamais vécu sur un plan personnel plus intérieur. Est-ce que tu peux nous raconter, dans les grandes lignes, ce combat intérieur cette année ? Qu'est-ce qui s'est passé en toi ? Et qu'est-ce que tu as compris ? Je pense que je n'ai pas encore assez de recul. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que quand le verdict est tombé, je passe par énormément de sentiments. Je me dis, c'est la blessure la plus longue, une des blessures les plus longues, en tout cas, qui existe pour les danseurs. Et en même temps, c'était censé être le jour de ma retraite. J'étais censée avoir fini. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais avoir la force de me battre ? J'avais promis, sur scène, au micro, que je reviendrai. Et là, d'un coup, je n'avais plus du tout déjà envie de revenir. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je dis déjà qu'en fait non, parce que je connais le combat que ça va être. Et je ne veux pas me faire opérer. Oui, j'ai une peur bleue des opérations. Je n'aime pas ça. Enfin, bref. Donc, je vais voir quand même le chirurgien et je lui dis, écoutez, moi, je m'en fiche, en fait. Je ne veux plus redanser. Ce n'est pas grave. Je ne veux jamais redanser, mais ne m'opérez pas. Et lui arrive à me convaincre. Et de toute façon, à me dire, mais moi, ne dansez pas si vous voulez. Ça m'est égal. Vous allez avoir de l'arthrose. Vous allez avoir plein de choses. Même dans la vie au quotidien, vous devez vous faire opérer. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je vous opère, quoi. Mais je ne vous opère pas tout de suite parce qu'il faut faire de la pré-rééducation d'abord. Est-ce que j'ai été un peu vexée parce que ça m'est arrivé et que je pensais que ça ne m'arriverait jamais ? C'est possible. Est-ce que c'est pour ça aussi que d'une certaine manière, j'ai mal vécu cette année parce que je l'ai fait. J'ai fait des efforts. Je l'ai fait, mais je ne l'ai pas faite de manière comme j'ai l'habitude. Je n'étais pas dans quelque chose de positif. Je me suis forcée, mais j'y suis arrivée quand même. C'est douloureux pour moi. Je ne sais pas pourquoi. J'avais tout bien calé. Ça devait se passer, Gisèle. Ça se passait super bien. Il y avait cette fête super bien organisée et ça ne s'est pas passé comme prévu. Du coup, je crois que je ne prévois plus rien. Donc, il a fallu accepter l'imprévu. Exactement. Et faire avec. Souvent, je demande à mes invités pour terminer. Est-ce que sur leur route, sur leur chemin, il y a une petite citation, une question, une phrase qui les a aidés ou à laquelle ils se sont raccrochés ? Ou une question qui se repose souvent, qui les a aidés sur leur chemin et qu'ils ont envie de nous laisser ? Toi, la question, la citation, la phrase que tu aimerais nous laisser aujourd'hui, c'est ? Il faut toujours garder l'humour et l'humilité. L'humour et l'humilité. Oui. Ça t'a aidé ? Oui, beaucoup. C'est Monique Loudière, une danseuse, ancienne danseuse étoile aussi, qui m'a dit ça. Voilà, toujours les deux mots vraiment auxquels on peut se raccrocher dans notre métier et je pense dans la vie en général. C'est ça, c'est l'humour et l'humilité. Parce que souvent, ce qui va un peu avec un lâcher prise, parce que souvent, on se prend beaucoup, évidemment, enfin, la tête, on se met beaucoup de pression, plutôt, énormément de pression, je pense, dans nos vies, dans ma vie de femme aussi, de maman. Je pense que de temps en temps, c'est bon de se rappeler qu'on est, enfin, voilà, qu'on est évidemment humain et que, déjà, l'humilité, parce qu'il faut quand même savoir de quoi on est capable, pas forcément, et puis de l'humour, parce que, mon Dieu, c'est quand même, ça fait du bien et ça fait relativiser. Il ne faut pas tout prendre au sérieux. En tout cas, je retiendrai dans notre échange ça, ce que tu viens de dire, et aussi une certaine forme de perfection que tu as été cherchée, mais qui ne doit pas s'opposer à une certaine forme de lâcher prise face à des imprévus. Merci, Alice, d'être passée nous voir aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci à toi, Jonathan. À très vite. À très vite. Merci, les amis, d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, sachez qu'on revient tous les 15 jours avec un nouvel invité pour répondre à nos questions de 2h du mat. D'ici là, je vous invite à vous abonner maintenant à cette chaîne en cliquant sur le lien juste ici pour ne rien rater de nos futurs épisodes et puis évidemment à nous suivre sur nos réseaux sociaux. À très vite.